Hello guys, j'espère que vous allez bien Moi ça va tranquille, c'est le week-end Je pensais pouvoir poster mon vlog de la semaine cette semaine J'ai pas pu parce que mon chargeur de Mac ne fonctionne plus Comme par hasard Et sinon aujourd'hui de base j'avais prévu d'aller à l'exposition de Baskat et Andy Warhol A la fondation Louis Vuitton Mais Ghost est censé venir avec moi Mais elles ont eu quelques petites galères avec leur place Donc là je vais commencer à avancer Et ensuite je pense que j'irai chez Mac Il fait super moche en ce moment Il fait super moche, il pleut, il fait froid Je sais pas, on est au mois d'avril, il fait à peine 10 degrés Ça me saoule, ça me saoule Mais bref, je vous emmène à l'explo avec moi J'ai chargé ma caméra donc normalement ça devrait être nos problèmes Et ensuite j'irai chez Mac Après je voulais quand même check quelques petits trucs pour mon anniversaire Donc on va voir comment ça va se passer Donc l'expo c'est une expo qui est quand même assez attendue Elle est tout le temps sold out La dernière fois que j'ai voulu y aller je crois que c'était en 2020 Non 2020 il y avait le Covid C'était en 2021 Je crois que c'était fin 2021 ou 2022 je sais plus C'était sold out, j'ai pas pu y aller Donc là du coup dès que j'ai vu les plages j'ai sauté dessus Mais là c'est déjà sold out apparemment C'est déjà sold out Mais je crois que c'est jusqu'à cet été Donc je sais pas mais en tout cas c'est une expo qui est très attendue Très attendue donc j'ai hâte de voir Ce que ça va donner De toute façon je suis un peu une fan de Basquiat J'ai regardé pas mal de documentaires sur sa vie Sur lui C'est vraiment trop inspirant La manière dont il travaillait etc Là j'hésitais à acheter le livre Donc on va voir ce que l'expo elle donne Aussi Ils ont annoncé à la dernière minute que Jay-Z faisait un concert Genre après l'expo Parce que je crois que l'expo a commencé Je sais pas quand est-ce que l'expo a commencé Je crois que ça a commencé la semaine dernière Et genre comme par hasard Hier il y avait un showcase Surprise de monsieur Jay-Z qui est venu à Paris Et comme par hasard moi j'ai pris ma place pour le lendemain Bref j'avais le seum C'était juste une parenthèse Mais si certains d'entre vous étaient à ce fameux concert N'hésitez pas à me dire comment c'était J'ai fait plein de concerts de Jay-Z J'ai vu plusieurs fois Donc c'est pour ça que je me suis pas Enfin j'ai pas trop cherché non plus à avoir de place Parce que je me suis dit Ah c'est ridicule Tu vas payer plus cher Tu l'as déjà vu plein de fois Bon ça reste quand même un petit concert Donc bon Mais bon si vous avez été Dites moi comment c'était Je suis curieuse de savoir Comment il a perform Quelle était l'ambiance Quel était le setup De base je voulais aller en voiture Mais pour se garer là-bas Je sais pas trop comment ça se passe C'est assez galère Donc je pense que je vais aller en transport J'arrive pas à croire que Au mois d'avril Je suis encore en train de mettre ma doudou Au mois d'avril Psychologiquement c'est trop dur Mais bon Il caille Il caille Il caille Ok Il caille Au fait je sais pas ce que je vous ai dit Mais je suis grave excitée Je suis grave contente J'ai enfin pris mon billet pour la Guadeloupe Donc Bientôt je serai de retour avec votre go Louloun Pour un nouveau vlog aux Antilles Je suis trop pressée Je suis trop pressée Du soleil De la vitamine D De la vitamine C La plage Ah qu'est-ce qui se passe avec ça La plage Le beau temps Le soleil C'est tout ce que je veux C'est tout ce que je veux C'est tout ce dont j'ai besoin Donc Nouveau travel vlog Coming soon Baitch Alors j'ai un jour d'arrivée à la fondation Et j'ai toujours mon casque Parce que j'ai décidé de télécharger L'audiobook en fait Pour pouvoir suivre l'expo C'est gratuit Donc je le fais Donc c'est pour ça que j'ai téléchargé Sur l'application ici Tac Et normalement j'aurais tout le suivi Avec l'expo Donc c'est vraiment top d'habitude C'est payant ce genre de choses Mais là normalement c'est gratuit Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz On a aussi ces deux livres J'étais à l'expo Donc j'ai envie de finir l'expo Franchement j'ai kiffé C'était trop bien Je me suis pris un petit souvenir Un petit livre Je voulais prendre un autre Mais ils étaient en rupture de stock En français Donc là Je suis en train de faire demi-tour Je viens juste de réaliser Que je n'ai pas mangé de la journée J'ai l'impression que je vais Tomber dans les vapes Il y a un McDo à quelques minutes Du coup je vais aller voir Je viens juste de rentrer Je suis KO Il est Regardez ma tête Oh là là Regardez les make-up C'est un C'est un Il est Deux heures du matin Donc Je vais Me démaquiller Aller me coucher Aller dormir J'en peux plus Je suis KO Je suis KO Oh là là Heureusement J'ai pris rendez-vous pour mes cils La semaine prochaine Anyway Good night Hey so Bonjour Bonjour Je suis complètement Explosée Croyez-le ou pas Aujourd'hui j'ai ouvert les yeux A 3h 3h de l'après-midi Je sais pas comment c'est possible C'est pas genre Je me suis réveillée Un petit peu avant Je me suis rendormie Et je me suis réveillée A 3h J'ai ouvert les yeux A 3h J'ai regardé mon téléphone J'ai vu 3h J'ai fait un bond carrément D'un moment que j'étais choquée J'ai pas compris A quel moment J'ai dormi comme ça Je devais vraiment être fatiguée Genre Je suis complètement perturbée Là j'arrive pas à croire Que c'est déjà 3h Bientôt 4h Heureusement Donc du coup Ça a un peu niqué ma journée Ça a un peu niqué ma journée Heureusement Hier j'ai pas pu aller chercher Mon chargeur de Enfin pour le Mon ordinateur Du coup mon chargeur Qui est pété Donc du coup Je vais aller chez Apple Aujourd'hui J'ai vu qu'ils étaient ouverts Heureusement Je suis complètement défasée Pourtant j'ai pris Aucune substance Mais wow Je devais vraiment être fatiguée En plus Vraiment Et après c'est vrai Que j'ai beaucoup été A la salle cette semaine Mais je sais pas Si ça vous arrive des fois Mais là je suis complètement défasée Je dirais Je charge une autre planète Heureusement Donc je vais aller chercher Mon chargeur J'aurais bien été courir Aujourd'hui Mais j'ai des courbatures De fous malades Heureusement J'ai des courbatures De fous malades Donc je sais même pas Si mes jambes Elles vont avoir la force D'aller courir Mais comme je me suis inscrite A mon 10K Adidas En fait faut pas que je rigole avec ça Faut vraiment que je m'entraîne sérieusement Donc je vais commencer à avancer J'espère qu'il n'y a pas de monde à Apple Anyway Avance-vous Tiffany ? Oui Merci Bonne dégustation Je suis trop confie Ça fait 10 minutes Que je cherche ma voiture Alors qu'en fait Elle était là J'étais complètement perdue Sur le parking Mais il y a des gens Vraiment chelous 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 Genre des gens Qui restent dans leur voiture Et qui vous observent Genre Il y a un mec Il me regarde depuis tout à l'heure Tourne autour de chercher ma voiture Et puis il a couru Se renfermer dans sa voiture Qui est pas très loin de la mienne Finalement Trop chelou But anyway Laisse moi partir d'ici Vite 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 Donc j'ai enfin pu récupérer Mon Mon chargeur Il m'a coûté 80 balles J'étais pas prête A mettre autant d'argent Dans un chargeur Mais bon Qu'il faut que je fasse mes vlogs Et j'ai besoin de mon pc Dans tous les cas Mais Ah Merci Donc voilà Je vais pouvoir enfin éditer mes vlogs Et rallumer mon pc Puisque là ça craint J'en ai vraiment besoin Je vous avoue que le mien Ça faisait presque 10 ans Que je l'avais Parce que Mon macbook Je l'ai acheté en 2015 On est en 2023 Donc ça faisait 8 ans Que j'avais le chargeur Et Il était complètement mort Et le gars m'a dit Ouais il y a des risques Que ça fasse des étincelles Je sais pas quoi Incendie Je sais pas quoi Que ça brûle votre pc J'ai dit J'ai dit Regardez C'était complètement Comme les écouteurs Avant là Vous voyez les écouteurs Quand c'est ce truc Donc du coup Là j'ai changé Je vais pouvoir Enfin retrouver mon pc Franchement le gars à côté Est trop chelou Je vais me barrer en vitesse Je vais essayer de vous le montrer Mais genre Vraiment trop chelou Genre il a couru dans sa voiture Quand il a vu que je retournais dans la mine Et la sienne elle est garée pas loin à côté Et puis il observe de sa voiture Genre Oh Des gens vraiment Ils sont chelous Donc non je peux pas vraiment vous le montrer Parce qu'il est en train de me fixer Donc je vais éviter de D'énerver la personne Qui a l'air déjà assez chelou Comme ça Et je vais rentrer chez moi M'occuper de mes affaires Je suis exposée Enfin non pas exposée Mais Je suis toujours dans cet entre deux Bizarre là Un peu sonné Je sais pas ce que j'ai vraiment Donc on est Dumanche Donc aujourd'hui ça va être Cleaning J'ai pas mal de machines à faire Je vais faire un peu mon ménage Organiser mes affaires Commencer à réfléchir à ce que je vais faire pour mon anniversaire Qui arrive bientôt Parce qu'on me demande Qu'est-ce que je fais J'ai aucune idée Enfin Si j'ai quelques idées Mais du coup faut que je les organise Donc voilà Oh putain le soleil ça fait du bien Bref A plus Tu vas rater là Oui c'est bien C'est bien Louloun que vous entendez Oui c'est bien Non ou même pas Bien Ce bondage On le� état Mais Un état un état